Haïti, c'est d'abord une histoire singulière. Antoine Feuneau, premier pays à se libérer de l'esclavage, mais au prix d'un destin tragique. Absolument, histoire singulière et mouvementée qui s'écrit dans le sang suite à une révolte, notamment des esclaves haïtiens contre les colons français. Haïti devient indépendant. Voici l'une des batailles décisives. Voici une peinture de la bataille de Vertières qui datait de novembre 1803 avec un homme, notamment, qu'on évoque souvent quand on parle d'Haïti. C'est lui, c'est Toussaint, l'ouverture que vous apercevez ici. C'est lui qui va gouverner, notamment, cette île de manière indépendante. Finalement, 1er janvier 1804, après plusieurs tentatives des Français pour reprendre l'île, Haïti chasse les troupes coloniales et devient donc indépendant, première république noire de l'histoire. Mais voilà, la France entend bien faire payer à Haïti. En 1825, le roi Charles X, à l'époque, vient exiger le paiement d'une dette par Haïti. La voici ici. Faute de quoi, ce sera la guerre. Haïti n'a pas le choix, il doit signer cette empreinte de 150 millions au total, auprès de banques françaises, notamment, avec des intérêts délirants. C'est ce qu'on appelle la double peine et la double dette, notamment. Haïti n'a pas les ressources pour payer. Petit saut en avant, en arrivant en fin juin 1915. Cette fois-ci, ce sont les Américains, les Marines Américains, qui arrivent sur l'île pour restaurer l'ordre. Officiellement, ils instaurent un protectorat de fait. Et puis, notamment, les réserves d'or de la Banque Centrale, une occupation qui durera notamment 19 ans. Et puis, comment ne pas parler de l'histoire d'Haïti sans évoquer ce duo, et on peut dire les Duvaliers. Il faut, en 1957, le père que vous voyez juste derrière, François Duvalier, était élu président et dès son arrivée, il met en place un régime autoritaire, interdiction des partis d'opposition, répression et massacre, répression. Et vous l'avez évoqué un peu plus tôt, dont la cheville ouvrière porte un nom. Elle s'appelle les Volontaires de la Sécurité Nationale, comme on aperçoit ici, plus connus sous le nom de Tonton Macoute. Une milice armée est soutenue également au secret, il faut bien le dire, par les Américains et la CIA au nom de l'anticommunisme en plein maccartisme. En 1971, Baby Doc, le fils, comme on l'appelle, succède à Papa Doc décédé, Jean-Claude Duvalier, qui prend la succession, instabilité et violence politique, avec un nouvel exemple, vous l'avez également évoqué, avec l'assassinat en 2021 du président. Ah, je n'ai pas envie de dire ça. Et depuis 1914, l'Américain est rentré débalisé, bien, à la République d'Haïti, oui ? Nous voyons, 17 décembre 1914, oui, rentré, il prend un réservé là, nous qui évalué à l'époque, à 500 000 dollars, Américains, mais nous allons enverter une mètre de ce qu'on n'y a là. Et puis, 26 décembre 1915, on va, il paye à l'autre. Allez, allez.